bon hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur instagram donc vous m'avez demandé de tester la brosse soufflante de chez philips parce que il y a pas mal d'influenceuses qui parlent de la brosse soufflante de chez Revlon mais il y en a pas du tout qui parlent de la brosse de chez philips et pourtant je trouve que elle est vraiment beaucoup mieux pour l'avoir testée durant toute la semaine je peux vous dire que j'ai vraiment kiffé et aussi j'ai des amis qui ont la brosse soufflante de chez Revlon et franchement ils sont très très limités niveau brushing vu qu'ils ont pas tous les embouts qu'on a chez la brosse philips donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la brosse philips c'est celle-ci hop je sais pas si vous l'avez vue quelque part mais cette brosse elle est juste ouf franchement j'ai vraiment kiffé donc sachez que avec cette brosse vous pouvez faire votre brushing à la maison en fait et pour ceux qui savent pas c'est quoi une brosse soufflante c'est tout simplement un ses cheveux intégré à une brosse donc ce qui est cool c'est que vous pouvez faire votre brushing à la maison vous avez plus besoin d'aller voir le coiffeur pour qu'il vous le fasse moi cette brosse je l'ai acheté chez Amazon je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il y a pas mal de vendeurs qui la vendent un peu plus cher alors que moi je l'ai payé à 40 euros donc c'est le prix le moins cher donc pour toutes les personnes qui vont être intéressées le lien il sera en barre d'infos vous pourrez directement aller commander dessus concernant la brosse et ce qu'il y a à l'intérieur donc tout d'abord vous avez un petit sachet donc Philips noir qui se présente comme ça en fait c'est un sachet dans lequel vous allez mettre votre brosse en fait les fois où vous l'utilisez pas ensuite vous avez le premier embout qui est l'embout du sèche-cheveux donc c'est un embout tout simple comme ça moi je trouve ça ouf de pouvoir faire d'une brosse un sèche-cheveux un boucleur une brosse donc franchement c'est pas mal d'économie parce qu'à les acheter tous séparés ça nous coûte beaucoup plus cher ensuite après l'embout du sèche-cheveux vous avez une brosse donc toute plate donc celle-ci c'est pour vraiment faire un brushing tout plat tout raide si jamais vous voulez juste en fait très rapidement vous passer sur les cheveux et puis vous avez un brushing tout raide ensuite vous avez l'embout que moi je préfère c'est cet embout là en fait c'est l'embout avec lequel vous faites normalement les brushing donc normalement vous avez la brosse et le sèche-cheveux bah là c'est les deux inclus en même temps donc vous avez juste à passer comme ça vraiment et à avoir un brushing un peu en fait vous allez pas avoir un brushing tout raide mais vous allez avoir un brushing un peu avec beaucoup de volume en fait bah comme quand vous allez chez le coiffeur et moi ce que je kiffe c'est de pouvoir faire des boucles par en bas donc sachez que là je vais vous montrer juste les embouts mais juste après je vais aller me laver les cheveux et je vais vous faire le brushing en direct et comme ça vous allez pouvoir voir bah la différence du avant-après et comment utiliser la brosse aussi ensuite vous avez un embout qui se présente comme ça je vous avoue qu'au départ je savais pas du tout ça servait à quoi mais j'ai eu quelques amis qui avaient cette brosse avant moi et qui m'ont dit sur l'utilité de cet embout là en fait c'est tout simplement un embout avec lequel vous pouvez faire beaucoup de volume comme ça en fait bah vous séchez vos cheveux avec ça et là vous allez avoir la grosse boule là ici donc franchement je trouve ça ouf bon je pense que pour les occasions c'est pas mal surtout pour les mariages ensuite vous avez cet embout là et cet embout là il est pour les boucles donc vous avez juste à faire des boucles comme ça avec ou sinon si vous le pivotez comme ça et bah ça devient une brosse comme l'autre un peu plus espacée donc pour faire des boucles un peu plus grandes et enfin vous avez le manche donc celui-ci qui est très très léger donc pour faciliter les brushings franchement je kiffe bon après ça fait une semaine que j'utilise je suis très très satisfaite du résultat et surtout bah quand vous faites les brushings vous êtes pas du tout fatigué étant donné que le manche il est très très léger ça facilite vraiment les brushings je suis grave excitée de pouvoir vous faire ce genre de vidéos et merci de me l'avoir demandé sur instagram et pour les personnes qui m'ont pas sur instagram je vais vous mettre mon insta juste ici allez m'ajouter c'est très très important parce que c'est le réseau social où je suis la plus active donc je réponds à tous vos messages tous vos commentaires tous vos réactions tout en fait donc voilà n'hésitez pas à m'ajouter là-bas et aussi si vous avez d'autres idées de vidéos je suis preneuse donc vous avez les commentaires pour ça n'hésitez pas à me dire tous les idées que vous voulez que je fasse je le ferai avec grand plaisir bah là du coup je pense que je vais commencer à vous montrer le brushing donc là je vais aller me laver les cheveux et je vais commencer donc il faut savoir que je vais me sécher les cheveux donc avec cet embout là donc logique le sécheux et ensuite je vais me faire un brushing avec cet embout là donc c'est l'embout pour faire vous savez un petit peu onduler vers le bas donc vous allez voir ce que ça donne en direct je sais pas si je vais vous laisser le bruit de la brosse je pense que je vais mettre un fond musical parce qu'elle fait énormément de bruit ça c'est l'un des inconvénients que je remarque avec cette brosse mais de toute façon je vais vous parler des avantages et des inconvénients de cette brosse à la fin de la vidéo donc voilà là je vais aller me laver les cheveux rapidement et je reviens vous prendre juste après hop donc voilà là je me suis lavé les cheveux donc on va commencer le brushing ensemble donc première chose je vais prendre le manche et je vais y ajouter l'embout du sèche cheveux donc celui-ci donc comment faire c'est tout simple vous avez juste à prendre l'embout à le mettre je sais pas si vous voyez là mais il y a une petite flèche je pense pas que ça va se voir à la caméra mais bon donc là vous avez juste à le clipper comme ça et à tourner pour que ça fasse clic donc voilà là c'est bien accroché maintenant si vous voulez l'enlever vous avez juste à appuyer ici et à tourner et à l'enlever donc voilà donc hop il faut que ça fasse clic pour que ce soit bon donc là hop je me suis lavé les cheveux je viens les brosser avec la brosse Jean-Louis David hop j'utilise tout le temps celle-ci elle est trop trop bien pour mes cheveux donc bon donc moi mes cheveux ils sèchent hyper vite donc selon moi ils ont déjà commencé à sécher donc voilà une fois que c'est bien brossé là je viens sécher donc avec le sèche-cheveux et donc je vous l'active juste pour que vous voyez vous avez deux options vous avez la première option qui est d'envoyer de l'air froid et la deuxième option qui est d'envoyer de l'air chaud donc pour sécher je vais mettre directement de l'air chaud vous avez vu le bruit que ça fait voilà une fois que j'ai séché ça ressemble à ça donc vous n'êtes pas vraiment obligé de sécher vous pouvez directement commencer votre brushing mais moi j'aime bien quand c'est tout sec donc là on va aller commencer le brushing donc si je regarde ici c'est normal c'est qu'il y a mon miroir logique pour faire le brushing je vais choisir cet embout là pourquoi ? parce que je ne veux pas faire un brushing tout red j'ai envie de faire un brushing et en bas un petit peu onduler et donc là je vais commencer donc je vais vous montrer comment est-ce que je vais procéder tout simplement je vais séparer mes cheveux en deux ici même si je n'aime pas l'arrêt au milieu mais je trouve qu'avec le brushing ça fait bien et on va commencer par cette section de cheveux là alors ce qui est bien aussi c'est que la brosse elle est très très grosse donc vous pouvez attraper une grosse section de cheveux surtout pour les personnes qui ont des cheveux blancs ça c'est vraiment le top quoi donc là j'ai laissé un peu plus longtemps en bas pour pouvoir avoir la boucle donc c'est magnifique j'adore je ne sais pas si vous pouvez voir mais en fait ça a lissé en bas j'ai fait une petite boucle comme ça j'adore franchement c'est trop trop bien là ça fait une semaine que j'utilise que cette brosse là c'est trop trop bien donc là vous avez vu ce que ça fait pour une mèche je vais faire pareil pour toute la tête et on se reprend juste après ça fait paycheck temps tout je t'ai pas ça fait quand je te bah les ventures tout je parle je t'ai pas je t'ai pas pour la kills c'est pas bah elle nous tout le juste pour vous montrer la différence regardez ce côté là et ce côté là franchement je kiffe le résultat comme vous pouvez le voir c'est vraiment un brushing qui est qui a un effet avec beaucoup de volume donc j'ai pas voulu faire l'aspect tout raide parce que bah on connaît tous c'est bon l'aspect brushing comme ça c'est vrai que c'est dur à avoir et avec cette brosse franchement c'est grave faisable donc j'adore bref donc je vais aller faire toute ma tête on se reprend juste après hop donc là voilà j'ai fini le brushing il est trop trop beau et là je vais faire ma frange donc je vais montrer comment est ce que je l'a fait avec la brosse donc tout simplement je prends la brosse et voilà j'adore j'aime beaucoup donc là ça fait vraiment un effet brushing en fait c'est trop bien parce que j'ai pas un dégradé de cheveux et là on dirait que j'ai un dégradé donc je kiffe vous pouvez aussi la mettre sur le côté comme ça si vous voulez je vais vous montrer le brushing plus près et voilà donc je vous ai montré un petit peu ce que la brosse elle faisait comme brushing franchement vous pouvez faire plein d'autres trucs avec et je la trouve vraiment géniale surtout pour son prix en fait le rapport qualité prix il est juste ouf franchement 40 euros c'est vraiment pas cher pour une brosse qui a plusieurs fonctionnalités comme celle ci et donc je vous la recommande vraiment donc le bilan de cette vidéo c'est que comme avantage ben elle a l'avantage d'avoir plusieurs embouts par rapport à la rivale qui en a qu'un seul qui en plus c'est les gros donc pour les les cheveux fins ou les cheveux pas trop trop long c'est pas trop trop efficace celle ci elle a plusieurs embouts donc vous pouvez vraiment choisir l'embout en fonction de vos cheveux et de la longueur de l'épaisseur etc il y a aussi le fait qu'elle soit très très légère donc vous avez pas mal à la main quand vous faites votre brushing et aussi très très rapide ça je vous l'ai pas dit mais franchement ce brushing là je l'ai fait en à peine 5 minutes c'est vraiment trop trop rapide pour les personnes qui veulent faire un petit brushing le matin les lycéennes les étudiants et tout c'est vraiment la révolution ce truc donc voilà il y a aussi le fait qu'il y ait un séche-cheveux du coup intégré donc vous pouvez vous sécher les cheveux quand vous n'avez pas de séche-cheveux c'est vraiment efficace et aussi bien sûr bas son prix 40 euros donc tout ça c'est les avantages maintenant les inconvénients c'est que elle fait énormément de bruit mais ça je pense que toutes les brosses chauffantes c'est normal elle fait le même bruit que le séche-cheveux donc faut pas s'attendre à moins franchement il n'y a pas d'autres inconvénients parce que même le fil est hyper long donc vous pouvez faire vos brushing où vous voulez tant que c'est pas non plus trop trop loin d'une prise c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette brosse là donc j'espère que ça a aidé pas mal d'entre vous à savoir si la brosse elle est bien et pas bien et tout pour ma part j'ai kiffé vous tourner cette vidéo c'était trop mortel je kiffe franchement c'est trop trop bien de pouvoir tester comme ça des trucs en direct c'est vraiment le top si vous avez d'autres idées de vidéos n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ça me ferait plaisir et en plus comme ça je pourrais je pourrais m'inspirer et vous faire les vidéos que vous me demandez ce serait avec grand plaisir si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like ça me fait plaisir et en plus ça me fait avancer vous savez pas comment et aussi pour les personnes qui m'ont pas sur mes réseaux sociaux je vous les mets juste ici en l'occurrence instagram parce que c'est le réseau social où je suis la plus active et d'ailleurs je pense que c'est le seul vu que snapchat j'utilise pas trop donc voilà si vous voulez discuter avec moi ou me donner votre avis sur quelque chose c'est là bas qu'il faudra le faire abonnez-vous à la chaîne c'est très important aussi parce qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas à ma chaîne abonnez-vous quand même non dites moi en commentaire ce que vous avez pensé du brushing si vous kiffez ou pas si c'est votre style ou non ça me ferait plaisir de savoir enfin bref j'espère que cette vidéo vous a plu et nous on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous